21, podcasting, surfons tranquilles, le web sans soucis, avec Olivier Bogart. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Alors cette semaine, vous nous racontez l'expérience de David. David qui voulait s'acheter un billet d'avion pour aller en Espagne. Voilà, il se rend sur le site d'une compagnie aérienne et découvre un billet à un prix hyper attractif. Il retourne sur le site, quelques heures plus tard, il découvre que le prix a été majoré de 20 euros. Et alors évidemment, la question qu'il vous pose c'est, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation ? Voilà, en fait, cette augmentation est liée notamment aux cookies. Ces fichiers qui viennent se loger sur votre ordinateur et qui renseignent les sites au sujet de votre activité. Concrètement, quand vous adressez une demande dans un moteur de recherche, celui-ci sait que c'est votre ordinateur qui lui a posé la question et que c'est à lui qu'il doit envoyer la réponse. Et lorsque vous revenez vers lui, contrairement à votre première visite, le moteur de recherche ne vous demande plus de faire par exemple le choix d'une langue, il vous répond en français. Comment ? Simplement parce qu'il a laissé sur votre ordinateur ce petit cookie qui lui permet de vous reconnaître, mais également de savoir ce que vous avez fait en le parcourant et donc de vous offrir évidemment de la publicité en fonction de vos habitudes. Alors on le sait, les sites sont tenus de nous informer qu'ils utilisent ces petits fichiers, ces cookies. Oui, quand vous arrivez, vous avez une bannière qui s'affiche en haut ou en bas de votre navigateur et vous devez valider. Et dans la situation vécue par David, le site de la compagnie aérienne a installé ce petit fichier pour signaler son passage. Et lorsqu'il s'est reconnecté, le prix a automatiquement été majoré, ceci bien sûr pour l'inciter à réserver. Le premier conseil de la semaine sera donc d'effacer les cookies en vous rendant dans l'historique de votre navigateur et en le paramétrant pour que ce nettoyage se fasse par exemple à l'avenir de manière automatique quand vous quittez l'application. Les visites de sites sont aussi susceptibles de favoriser l'installation de logiciels baptisés Adware, c'est-à-dire des logiciels qui vont proposer des publicités. Quand vous êtes connecté et lorsque vous visitez des sites, ces logiciels vont faire apparaître des fenêtres à l'écran. Et là, je vous invite à vous intéresser aux logiciels ADWay Cleaner ou C-Cleaner qui vont vous aider à détecter et à supprimer ces logiciels malveillants. Et puis alors une fois installé, vous nous conseillez de faire un nettoyage au moins une fois par mois. C'est un minimum. Et pour vous aider, je placerai les liens vers ces logiciels sur la page Facebook de Surfond Tranquille. Vous êtes très urbain. Je vous remercie. A la semaine prochaine. A bientôt. Surfond Tranquille en version texte sur classique21.be Retrouvez cette rubrique dans le Soir Magazine de mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.